bonjour à toutes et tous bienvenue sur ma chaîne z2c la magie des cartes je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du capricorne donc voilà je vous montre votre carte concernant le mois de mai 2023 donc voilà on attaque on est en fin avril maintenant et on attaque les énergies pour le mois de mai alors vous allez être vous sous des énergies de pudeur donc de discrétion surtout on n'a peut-être pas forcément envie d'étaler sa vie de faire part de ses problèmes parce que vous êtes peut-être un brin timide vous allez peut-être faire preuve d'un petit peu de timidité en cette en ce mois de mai mais allez savoir si ça va être comment dire positif est ce que ça va pas vous poser problème est ce que ça va pas bloquer quelque chose ça je n'en sais pas enfin j'ai un gros doute là dessus mais bon on va voir alors au niveau du tirage je vais vous proposer un tirage en sept cartes donc c'est deux fois trois cartes plus une carte finale le jeu je le montre au fur et à mesure enfin je le montre au fur et à mesure je vais le monter devant vous et retirer fin et comment dire retourner les cartes au fur et à mesure voilà qu'est ce que je voulais vous dire d'autre que ce tirage est unique c'est à dire que il ne ressemble à aucun des 11 autres puisque je laisse complètement paris mon intuition d'ailleurs je choisis les cartes enfin les signes astrologiques en fonction de mon intuition contrairement à ce que je fais d'habitude 1 voilà je vais pas les cartes et j'attends qu'une carte tombe là non j'ai une intuition donc je prends la carte du signe qui correspond et puis voilà et en fait pour les oracles c'est pareil donc vous n'aurez pas normalement 1 après tout dépend évidemment de mon ressenti mais vous n'aurez pas deux jeudi de jeu identique pour pour deux signes donc voilà vous pourrez d'ailleurs le vérifier si vous conseille si vous consultez votre signe comment dire ascendant et votre signe lunaire si vous ne connaissez pas si vous ne connaissez pas vous avez la possibilité de les rechercher sur internet donc les rechercher sur internet vous tapez calculer mon ascendant calculer mon signe lunaire et vous avez des signes qui vous qui sont dédiés alors moi c'est vrai que je peux vous en conseiller un que je trouve vraiment sympa c'est le site et vos aînes enfin sympa c'est surtout parce qu'il est fiable et puis il est très facile d'accès aussi un il n'est pas du tout compliqué vous pouvez vraiment comment dire le consulter même si vous n'avez aucune notion d'astrologie etc ok donc vous pouvez par contre il vous faut des informations pour pouvoir bénéficier de ce site enfin voilà il vous faut votre date de naissance votre ville de naissance mais aussi et surtout votre forme de naissance ok donc voilà et ce qui m'amène donc cette cette diatribe permet de de vous enfin m'amène plutôt à vous expliquer que vous avez la possibilité de consulter effectivement et je vous conseille vraiment de consulter aussi votre ascendant et votre signe lunaire parce que vous pouvez avoir des informations assez sympa et peut-être même importante sachant que vous pouvez très bien être influencé d'une manière générale plus par votre signe lunaire que votre signe astral ou par votre ascendant plutôt que par votre signe astral ok donc bon après ça c'est la sensibilité de chacun et voilà donc moi je vais commencer donc le jeu je fais exprès de mettre les cartes comme ça parce que que les cartes s'imprègnent bien et que de mes énergies pour vous et ce qui fait que j'arrive à avoir des cartes assez rapidement et en prime c'est vrai que je n'ai pas parlé du bonus le bonus pour vous ce sera le livre des oracles donc vous aurez peut-être un conseil ou à minima une réponse à une question donc je vous invite dès maintenant à vous poser cette fameuse question qui demande une réponse fermée c'est à dire une réponse par oui ou par non voilà et si vous ne l'avez pas parce que bon ben voilà elle ne vous vient pas tout de suite vous aurez jusqu'au moment où comment dire où je dévoilerai le fin que je vous trouverai le message pour comment dire pour formuler votre question parce qu'il est bien évident que une fois que vous aurez vu le message la question servira à rien derrière à ce sujet vous aurez la possibilité de mettre en pause la vidéo à n'importe quel moment d'ailleurs alors c'est vrai que moi je le conseille plus à la fin de la lecture et avant la découverte du message mais bon vous faites comme vous voulez 1 d'accord donc c'est juste pour que vous puissiez vous poser votre question avant le message avant d'avoir le message allez donc j'y vais donc pour mais voilà on est déjà deux alors c'est parfait celle-ci est tombée en premier celle-ci en deuxième allez j'ai dit donc cette carte s'il vous plaît mais alors là par contre j'en ai beaucoup trop on ne savent pas le faire et puis en j'en ai une j'en ai une qui est retournée allez hop voilà et ben voilà donc il m'en reste plus que deux donc là c'est le 77 d'alias qui est en version de luxe simplifié bon après généralement je donne plus un et le nom des oracles parce que je les mets sous la vidéo et que sinon ça me fait prendre perdre trop de temps mais là bon voilà c'est fait donc allez par contre je les mets bien tout comme ça parce que celle ci elles ont la particularité mais vraiment d'être toutes reliées entre elles donc voilà allez on y va pour le tirage si j'ai des cartes et là c'est le cas déjà pour les trois dernières les cartes à l'envers je vous les montre à l'endroit et ensuite je les retourne enfin je les repose comme je les ai trouvés pour les lire dans le sens où je les ai trouvés alors les projets les projets les projets ou voir même la naissance il se peut qu'en ce mois de mai mes capricornes et bien si vous êtes un monsieur que votre femme vous annonce une bonne nouvelle c'est à dire une naissance que si c'est vous madame que vous soyez enceinte mais par contre c'est une en tout cas c'est une nouvelle et ça je vais le mettre je vais le ramener vraiment à une généralité parce que c'est à la fois la carte de la naissance mais aussi la carte du projet que vous ayez des projets vous vous ayez pris des décisions mais que vous pour le moment vous vous comment dire que vous choisissiez de ne rien dire vous ne voulez pas que ça s'ébrouille parce que vous avez vos raisons vous avez peut-être envie de déménager ou voilà et où vous êtes peut-être muté aussi mais vous n'avez peut-être pas envie d'avoir de remarques de réflexion vous n'avez pas envie que les gens vous donnent leur avis donc et puis surtout surtout je il ya surtout cette notion de dire je préfère attendre que les choses soient actées par exemple de signer un nouveau contrat dans dans la boîte dans l'entreprise dans où vous allez vous allez aller de signer un nouveau bail peut-être une promesse de vente si vous achetez ou que le délai de grossesse des trois mois soit passé pour être à peu près sûr que bon ben voilà vous pouvez maintenant annoncer parce que on sait que dans le premier trimestre les risques de fausses couches sont quand même assez élevés donc voilà vous allez attendre quand même des moments clés avant de comment dire d'annoncer les choses d'où la pudeur 1 on se retient on reste discret parce qu'on ne veut pas c'est un petit peu par superstition en fait un chez vous là vous avez vous avez vous craignez peut-être que les choses ne se fassent pas et vous voulez vraiment annoncer les choses une fois qu'elles sont vraiment sûr ok allez on y va pour la suite donc ça c'est l'automne l'automne c'est comment dire c'est le lâcher prise l'automne c'est justement une fois que les choses seront concrétisées vous pourrez comment dire annoncer la nouvelle mais pour le moment il y a beaucoup de retenues mais vous savez que vous le ferez par contre parce que c'est pas eu un c'est pas un secret en soi donc là les une la carte et l'une sur l'autre ce n'est pas un secret en soi d'accord c'est comme alors quand je parlais d'enfants évidemment que je parle de grossesse mais je parle d'arrivée d'un enfant aussi une adoption qui se concrétise par exemple où vous avez fait une fille vous vous êtes passé par la gpa etc etc enfin bon on voit que les choses se mettent en place mais vous attendez vraiment comment dire de que ce soit sûr et en prime avec le lâcher prise on voit que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps c'est quelque chose que vous avez peut-être eu du mal à avoir cette promotion même si elle vous demande une de changer de ville de département voire peut-être même de pays on voit que c'est quelque chose qui vous tenait à coeur mais que vous aviez du mal à voir d'accord l'enfant c'est pareil donc voilà on sent que vous avez vous avez pas mal galéré d'où l'intérêt comment dire de garder les choses un peu secrètes le temps que les papiers ne sont pas signés pour l'appartement ou la maison la vente d'un bien où ça peut être l'achat d'un bien mais ça peut être aussi une vente 1 si vous êtes retraité que vous souhaitiez vendre votre maison pour vous acheter un camping-car et vous balader en français à l'étranger c'était peut-être votre rêve bon ben là vous c'est sur le point de se faire mais vous ne voulez pas en parler tout de suite parce que vous n'avez pas en fait de 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 concret pour le moment tant que ça reste plus ou moins abstrait vous préférez vous préférez garder les choses pour vous ok allez on y va pour la suite le sentiment là on est sur du sentiment alors bon que ce soit amitié amour etc on voit que c'est c'est un projet vraiment qui vous tient à coeur de toute façon à le projet avec le coeur on voit que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à coeur c'est la raison vraiment pour laquelle vous voulez pas en parler tout de suite c'est quelque chose là de rédhibitoire chez vous vous c'est comme si vous aviez vous vouliez conjurer le sort en fait donc ben ouais quand je vous disais tout à l'heure que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps qui vous a peut-être fait beaucoup de soucis également et bien on est là dedans là c'est vraiment les choses qu'on rumine les choses qui nous ont fait soucis les choses voilà et il y a un lâcher prise là dessus les cartes sont magnifiques moi j'adore les cartes alors pas là je parle pas du design ou quoi que ce soit je parle du fait qu'elle se parle entre elles d'avoir ces deux cartes l'une après l'autre c'est exactement ce que je viens de vous dire un résumé exactement ce que je viens de vous dire c'est qu'il ya un lâcher prise sur sur ce qui vous fait soucis ce qui vous faisait soucis donc on voit bien que ce projet c'est un projet qui vous tient à coeur mais c'est quelque chose vraiment que vous attendiez depuis depuis longtemps et là le lâcher prise c'est que enfin vous-même en fait il ya un lâcher prise parce que comme vous êtes sur le point d'avoir et vous allez l'avoir ça il n'y a pas de soucis on voit que vous même vous êtes soulagé vraiment c'est c'est un point en moins sur vos épaules vraiment donc là c'est le secret ça me fait rire parce qu'en fait je vous ai déjà tout dit à l'avance et là les cartes elle ne faut que confirmer vous ne voulez pas en faire un secret un je l'ai dit vous ne voulez pas en faire un secret simplement c'est juste le temps d'attendre la confirmation pour pouvoir l'annoncer à tout le monde pour pouvoir laisser éclater votre joie votre bonheur voilà et puis aussi peut-être éviter d'avoir des remarques dans le sens où si vous déménagez c'est vraiment à ça que je pense pour les besoins comment dire de votre boulot ou de celui de votre compagne ou compagnon aussi parce que quand il y a des mutations c'est vrai qu'on fait déménager toute la famille c'est que si vous vivez près de vos parents par exemple de votre famille vous n'avez peut-être pas envie qu'ils viennent gâcher votre plaisir en vous disant oui mais tu parles loin de nous on va plus te voir on va plus vous voir on n'aura plus de nouvelles enfin voilà un tout ça vous n'avez peut-être pas forcément envie que ça vienne vous parasiter et du coup ben voilà vous vous préférez garder le silence jusqu'à ce que les choses se fassent alors la carte était à l'envers donc bah oui c'est la mendicité les choses qui nous manquent les choses voilà qu'on pensait ne pas pouvoir avoir mais la carte est à l'envers donc on est bien je sais plus quoi vous dire mais en fait parce que je viens déjà de dire exactement les cartes encore une fois elle confirme ce que je viens de vous dire donc le secret là c'est pas en fait les choses qui sont cachées pour le moment ce n'est que temporaire 1 c'est quelque chose qui vraiment que vous allez révéler mais on voit que avec comment dire le souci le lâcher prise et le fait qu'il ya des choses qui ne vous manquent plus évidemment qu'à partir du moment où vous allez être comment dire vous êtes comblé donc c'est aussi là pour cette ligne là c'est aussi dire bah ouais ça m'a fait énormément de soucis je pensais ne jamais pouvoir être papa ou être maman je ne pensais pas obtenir la comment dire la promotion en question et enfin en fait ben maintenant que je l'ai les soucis je peux les laisser derrière moi 1 c'est clairement ça c'est vrai que ben les soucis le fait de de me faire du souci le fait de m'imaginer des choses comme ça de faire des films bas ça va manquer 1 là on est vraiment on tourne une page là quelque part on est vraiment dans le projet on y croit à notre projet et vous avez raison vous avez raison de croire à votre projet 1 donc on va de l'avant on vous allez de l'avant et les choses seront dites en temps et en heure mais pour le moment là vous savourez j'ai presque envie de dire vous savourez l'instant présent sans dans l'intimité 1 avec vos conjointes conjointes si vous êtes seul ça peut être avec votre meilleur ami aussi mais voilà il ya très très peu de personnes qui vont être au courant dans un premier temps et vous l'annoncerez publiquement quand les choses se prendront une tournure plus concrète d'accord et donc là on est sur des questionnements des doutes et c est en fait on voit que vous avez la certitude d'agir de la bonne façon 1 vous avez vous savez que vous que c'est comme ça que en fait vous avez pris votre décision vous êtes sûr de vous sûr de votre projet et alors ça ce qui veut dire que votre projet va vraiment se concrétiser mais vous êtes sûr de votre projet mais vous êtes aussi sûr de ne pas vouloir révéler les choses avant voilà avant que ce soit vraiment concret d'accord donc et ça personne ne pourra vous faire flancher un temps que les choses ne deviendront pas concrète vous ne le direz pas par contre à partir du moment où ce sera concret oui là et elles seront concrètes là on est plus sur une période de doute on est plus sur une période de je ne sais pas je ne sais pas j'espère que ça va se réaliser etc là avec la carte à l'envers on est sûr que ça va arriver d'accord ce n'est qu'une question de temps avant que vous ne révéliez votre surprise voilà votre surprise et bien que de très bonnes choses pour vous mes amis capricornes alors effectivement que je vous ai donné deux trois configurations mais il est bien évident que vous comment dire que vous l'adapter à votre situation ça peut être un permis de conduire on vous donne on vous dit que oui effectivement vous avez votre permis de conduire mais avant de l'annoncer et bien vous allez attendre d'avoir le fameux papier rose ou le papier voilà alors à l'époque il ya un pardon bah oui j'ai un certain âge donc moi à l'époque c'était un papier rose mais maintenant ça se fait plus comme ça enfin je sais que ma fille a passé son permis l'année dernière et c'est une feuille avec même un barème je crois où le nombre de fautes enfin je sais plus exactement le nombre de points pas nombre de fautes mais le nombre de points récupérer donc voilà un vous vous ferez à ce moment là vous 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 une fois que vous aurez ce ce fameux papier vous pourrez le dire et vous pourrez le fêter pareil si vous avez si vous si vous passez un examen quelconque c'est pareil vous avez on vous dit bah oui effectivement vous l'avez eu mais vous allez attendre d'avoir vraiment un papier écrit noir sur blanc qui vous qui vous donne peut-être même votre diplôme et là vous pourrez l'annoncer et là vous pourrez fêter ok donc voilà ainsi c'est vraiment ce type comment dire de scénario j'ai envie de dire entre guillemets alors j'aime pas bien ce mot parce que ça fait très superficiel mais c'est vraiment ce type de configuration qui qui vous attend pour ce mois de mai mes amis capricorne voilà bah écoutez j'en ai terminé avec votre tirage je n'ai pas parlé de clarification en début voilà de tirage parce que je ne propose un deuxième oracle que si les cartes sont négatives ou que si la situation est floue mais la vôtre est elle est tout à fait claire je n'ai absolument pas besoin de davantage de précisions donc voilà et j'en suis même ravie pour vous parce que vous avez de très belles énergies pour ce mois de mai voilà alors c'est le moment de mettre en pause par contre parce que moi je vais procéder donc à la lecture du message voilà donc mettre en pause évidemment si vous n'avez pas déjà votre question je que je rappelle à réponse fermée 1 ok allez on y va alors le tarot vous avez tiré la reine des coupes votre objectif actuel est inaccessible vous avez tiré la reine de coupes votre objectif actuel est inaccessible alors moi je vais mettre un bémol avec ce avec cette comment dire ce message parce que votre objectif votre objectif actuel est inaccessible il est accessible pour le moment mais moi ce qu'on est en train de me dire c'est que dans quelques temps en fait c'est pas le bon moment voilà pour à la réponse à votre question c'est pas le bon moment en revanche revenez plus tard comment dire ce sera alors quand je dis que c'est pas le bon moment c'est que ce sera pas le bon moment au mois de mai mais plus tard dans dans un mois deux mois trois mois et là on me dit ce sera plutôt automne hiver un pas avant donc après vous faites comme vous voulez un mais si vous voulez vous comment dire vous entêtez à mettre à construire votre projet à réaliser votre projet vous allez ça ne va pas se faire vous on va vous mettre les bâtons dans les roues et de toute façon comment dire ça ne se réalisera pas mais plutôt attendez vraiment quelques mois ce le printemps n'est pas propice là pour moi enfin pour moi de ce qu'on me dit le printemps n'est pas propice attendez l'automne voire l'hiver au prochain ok allez voilà j'en ai terminé avec votre tirage mes amis capricorne je vous souhaite un très beau un très joli mois de mai et honnêtement avec un tirage comme le vôtre je ne doute pas qu'il le soit et je vous dis au mois prochain bye bye